Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, l'ivoirien Jean-Claude Kassibrou, nouveau gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, celui qui occupe actuellement le poste de président de la commission de la CDAO, va prendre ses nouvelles fonctions dès le 4 juillet. Nous recevons dans le Tonight de ce lundi Mme Amélia Lacrafie pour évoquer les élections législatives en France et plus particulièrement les circonscriptions des Français de l'étranger. Mme Lacrafie, députée Renaissance, qualifiée pour le second tour de la dixième circonscription des Français de l'étranger. Et puis les grandes lignes du programme de réforme du gouvernement tunisien sont dévoilées. Un programme qui s'articule autour de mesures économiques urgentes. Mais tout d'abord, drame dans l'état d'Ondofo, au sud-ouest du Nigeria. Des hommes armés ont attaqué l'église catholique Saint-Francis dans la ville d'Owo et ont tiré sur des fidèles lors d'un service pour marquer la fête de la Pentecôte. Aucun chiffre sur le nombre de morts dans l'attaque n'a été officiellement confirmé. Mais des témoins ont fait état d'au moins 50 morts, parmi lesquels des enfants. Le Nigeria fait face à une recrudescence de la violence des groupes armés ces derniers mois. Jusqu'ici, l'état d'Ondo avait été relativement épargné. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. Le gouverneur de l'état d'Ondo, Rotimi Akeredolu, l'a qualifié d'attaque ville contre des innocents. Il a appelé au calme en exhortant les populations à ne pas se faire justice elles-mêmes. Il ajoute que les assaillants seront traqués et paieront pour leurs crimes. Nouveau drame également dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Au moins 20 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à ce lundi 6 juin en Itourie, lors d'un nouveau massacre attribué aux forces démocratiques alliées. Les derniers chiens massacres d'envergure attribués aux rebelles des ADF dans l'est de la République démocratique du Congo remontent à fin mai, comme la province voisine du nord Kivu, l'Itourie, est placée depuis un an sous état de siège. Une mesure exceptionnelle qui a donné les pleins pouvoirs aux militaires, mais n'a pas permis jusqu'à présent de mettre fin aux violences. L'économiste ivoirien Jean-Claude Kassibrouf, actuel président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a été nommé gouverneur de la BCAO. C'était en marge du sommet extraordinaire de l'Union monétaire ouest-africaine le 4 juin dernier à Accra. Il prendra à fonction en juillet, en remplacement de son compatriote Thiemoko Mellier-Kone. Nathalie Maud. L'ivoirien Jean-Claude Kassibrouf a été nommé gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, en marge du sommet extraordinaire de l'Union monétaire ouest-africaine le 4 juin 2022. Actuel président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, à 69 ans, Jean-Claude Kassibrouf sera chargé de conduire les missions de la Banque centrale ouest-africaine, notamment l'intégration monétaire du bloc communautaire, des missions dont l'évolution a été affectée par la pandémie de COVID-19. Nous avons dans la zone CDAO deux types. Nous avons des pays qui ont des régimes fixes de change, les pays de l'UMA, et puis les autres qui ont des régimes plus ou moins flexibles. Et pendant longtemps, il y a eu beaucoup de discussions sur lequel de ces systèmes devait être le choix de la monnaie unique. Arrivé en fin de mandat à la tête de la Commission de la CDAO qu'il dirige depuis 2018, Jean-Claude Kassibrouf a mis en œuvre de nouveaux mécanismes et programmes contre le terrorisme et en faveur de la résilience économique sous-régionale. Nous devons valoriser nos produits. Et donc ça, une des conditions, c'est la normalisation. C'est donc l'harmonisation des règles. Donc nous avons adopté un code d'investissement régional, code minier régional, code pétrolier régional. Et ça, c'est essentiel, dans les infrastructures majeures. Le 4 juillet 2022, Jean-Claude Kassibrouf va officiellement succéder à son compatriote, Tiemoko Mellier-Kone, comme gouverneur de la BCAO. Titulaire d'un doctorat en sciences économiques, Jean-Claude Kassibrouf retourne dans l'institution financière sous-régionale au sein de laquelle il a travaillé de 2000 à 2008 et où il avait notamment occupé le poste de conseiller spécial du gouverneur. C'est aussi l'actualité. Les élections législatives françaises. Les résultats du premier tour des élections législatives pour les Français de l'étranger sont déjà connus. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui la députée Renaissance Amélia Lacrafi, candidate au scrutin législatif et qualifiée pour le second tour de la dixième circonscription des Français de l'étranger. Bonsoir, Madame Lacrafi et merci d'être parmi nous. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors déjà, j'aimerais comprendre le sens de votre engagement politique en tant que française issue de la diaspora marocaine. Alors c'est très simple. Je me suis engagée il y a cinq ans pour apporter plus de proximité, plus d'écoute, d'attention pour la communauté française à l'étranger. Et il faut savoir qu'en Afrique, c'est près de 65% de binationaux qui se sentaient loin de la politique et loin de la métropole. Alors, vous venez d'être qualifiée pour le second tour. Comment avez-vous accueilli l'annonce de ces résultats ? Très heureuse, vraiment. J'ai une gratitude énorme pour tous les Français qui me font confiance, qui sont venus me voir à toutes les réunions publiques. Il faut savoir que j'ai quitté Paris il y a quatre semaines. Et j'ai voyagé dans plus de 13 pays. J'ai fait des réunions publiques chaque jour, des réunions thématiques chaque jour pour expliquer mon bilan, parce que je trouvais normal d'expliquer mon bilan et ce que je fais et comment je le fais, et de proposer le programme. Une campagne éprouvante. Oui. Alors dans l'hypothèse que vos électeurs vous fassent à nouveau confiance, quels seront les axes prioritaires de votre action, justement ? Dans la continuité, mais avec une efficacité en plus, parce qu'il y a de l'expérience en plus, c'est plus de proximité toujours, répondre à tous les besoins, et les besoins ils sont connus, lutter contre ce sentiment d'isolement, rompre ce sentiment d'isolement, appuyer ceux qu'on a le plus besoin, les plus fragiles. Quand on est à l'étranger, on n'a pas de filet de sécurité comme on a en France. Et quand on dit que les Français à l'étranger sont nos ambassadeurs, sont les acteurs du soft power, de la francophonie et des valeurs françaises, ce n'est pas que deux mots. Et expliquer à nos Français en Afrique et au Moyen-Orient qu'on est là et qu'on a œuvré pour eux et qu'on a augmenté les budgets pour la solidarité pour eux, pour la santé, l'accès aux banques, tout ce qu'on a fait sur la simplification administrative et l'accès à des numéros simples, juste pour lesquels avant on ne pouvait pas appeler, comme la retraite, c'était un 0800 et aujourd'hui c'est un 01. Et c'est des choses comme ça très pragmatiques qu'on apporte à nos compatriotes. Alors en tant qu'ambassadrice de la France à l'étranger, j'aimerais savoir quel regard vous portez justement sur les relations France-Afrique, quand on constate le sentiment anti-français grandissant ces dernières années, on va prendre l'exemple comme le Mali, les Guinées, il y a des manifestations sur le continent africain. Alors moi je ne le constate pas tellement. Quand moi je vais en Afrique, j'ai fait énormément de déplacements, en fait je m'organise pour être trois semaines à l'Assemblée nationale pour travailler en commission, parce que c'est là que se fait le travail et dans les cabinets ministériels et dans les administrations, et une semaine en circonscription, c'est comme ça que je réalise le mois, et en une semaine je fais en général deux voire trois pays. Et quand je me suis rendue au Cameroun, au Congo, au Gabon, très récemment, les Français du Cameroun, enfin surtout les binationaux avec qui je travaille beaucoup, me disent qu'il y a une poignée de personnes qui font beaucoup de bruit. Donc la majorité des binationaux, ou trinationaux, ou quadrinationaux, peu importe, ou de ceux qui ne sont que Camerouins ou que Gabonais, m'ont dit... Je peux dire que peut-être en Afrique centrale, ce n'est pas vraiment aussi exacerbé, mais on a vu des cas comme au Mali, des manifestations en Guinée. En ce moment d'ailleurs, les relations entre la France et le Mali sont très très tendues. Comment vous, en tant qu'ambassadrice justement de la France à l'étranger, votre expérience avec le continent africain, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que les choses aillent mieux ? J'ai la chance d'être un autre canal de communication. Et en fait, le président Macron parle beaucoup de diplomatie parlementaire. Et à l'Assemblée aussi, on en parle beaucoup. Et c'est intéressant de voir que les présidents peuvent se parler, les ministres peuvent se parler, les ambassadeurs peuvent se parler, mais que les députés aussi. Et j'accorde, on fera une grande importance sur le travail de diplomatie parlementaire à travers les groupes d'amitié parlementaire. Et on arrive à passer des messages avec les députés des pays. Donc vous êtes pour la mise en place de nouvelles relations. Et d'échanges très étroits avec les groupes d'amitié, donc avec les députés des pays africains. D'accord. Et alors, il y a des intellectuels africains, des membres de la société civile qui réclament justement de nouveaux paradigmes dans les relations entre la France et ses anciennes colonies. À votre avis, quelles seraient vos propositions sur la question ? Comment est-ce que justement les Français de l'étranger peuvent apporter leur savoir-faire, on va dire, l'expérience dans ce genre de situation-là ? Ils le font, ils le font à tous les niveaux. Et c'est à nous de les appuyer encore un peu plus. Nos entrepreneurs, ce qu'on appelle les EFE, les entrepreneurs français à l'étranger, le font, ce sont des très bons relais, recrutent beaucoup de locaux, les forment, les accompagnent. Et on les pousse. Quand je vois les initiatives en Afrique du Sud, French Skills, donc on forme gratuitement des Sud-Africains. Et on les fait monter dans les entreprises. Et c'est aussi ça, la France à l'étranger, au Gabon, au Congo, au Camon, enfin dans tous les pays de ma description africains. Nos entrepreneurs français à l'étranger, ils sont très impliqués dans la vie locale. Ils créent des entreprises locales. Et ils sont très contents du recrutement et de la compétence des locaux. Absolument. Et ce qui est important aussi, c'est de voir ce qui se passe dans nos associations françaises. Il faut savoir qu'on a énormément de solidarité. Et je suis fière d'avoir pu porter le triplement du budget de ce qu'on appelle les OLS, Organismes locaux d'entraide et de solidarité. En fait, les OLS, normalement, sont là pour aider les Français les plus dans la difficulté, les indigents. Sauf qu'on a beaucoup de ces associations, qu'on appelle aussi associations de bienfaisance, qui interviennent au niveau des locaux. Et je pense que c'est ça aussi, la France. Et quand on regarde ce qui s'est fait depuis, c'est simple, depuis le discours de Ouagadougou, il y a nouveau, un nouvel échange. Il y a, pour moi, une nouvelle relation, une belle relation. Et quand je rencontre les jeunes des pays africains, en fait, souvent, ils m'ont touchée en me disant, mais vous, on parle toujours de l'AFD, de l'aide au développement, de ce que peut faire la France pour nous, mais qu'est-ce que nous, on peut faire pour la France ? Et j'ai trouvé ça touchant, notamment en Cameroun. Et j'ai dit aux jeunes Camerounais, en fait, regardez juste notre pyramide des âges, vos compétences. Et certains sont particulièrement très qualifiés, très compétents. On a besoin de vous, on a besoin de votre cerveau, et on peut faire ensemble. Merci, Amélia Lacrafi, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Toujours dans l'actualité, les grandes lignes du programme de réforme du gouvernement tunisien sont désormais connues. Programme qui vise à réaliser la stabilité économique à court terme et à jeter les bases d'une croissance inclusive et durable. Marine Toulon. Le gouvernement tunisien a rendu public, dans la nuit du vendredi 3 juin 2022, les grandes lignes du document de suivi de la mise en œuvre de son programme de réforme. Pour sortir de la crise économique et financière, la Tunisie prévoit, entre autres, de supprimer les autorisations d'investissement vers la fin de l'année 2022. Selon les autorités tunisiennes, cette mesure sera introduite dans le but de mettre à la disposition des investisseurs, des avantages supplémentaires pour favoriser la création d'entreprises dans le pays. Des secteurs stratégiques seront ainsi plus accessibles aux investisseurs. La Tunisie vit depuis le 25 juillet de l'année dernière une urgence constitutionnelle et institutionnelle liée à des réformes et surtout à la mise en place d'une nouvelle constitution. Pendant ce temps, le gouvernement travaille à une réactivation du circuit économique et surtout aller vers ce qui fait la vocation première de la Tunisie vers l'exportation de ses produits. D'après les récentes statistiques de l'Agence de promotion de l'industrie de l'innovation et de l'investissement du pays, le secteur de l'investissement tunisien a subi une baisse dans les industries exportatrices de 13,9%, passant de 383,6 millions de dinars tunisiens en 2021 à 330,1 millions de dinars tunisiens pendant les quatre premiers mois de l'année 2022. Également, les investissements industriels sont pour cent étrangers et en partenariat sont passés de 374,2 millions de dinars tunisiens durant les quatre premiers mois de l'année 2021 à 287,5 millions de dinars tunisiens en avril 2022, sont en baisse de 20,5%. Je crois que finalement, le gouvernement a simplement compris que nous vivions dans un monde globalisé où il fallait effectivement permettre aux investissements étrangers d'entrer dans le pays, de faciliter à travers des mesures incitatives comme c'est le cas grâce à cette réforme, d'inciter les entreprises à venir investir puisque l'environnement tunisien est un environnement sain. Outre la suppression des autorisations d'investissement, l'exécutif prévoit également de réviser le code d'échange, de conclure des pactes de compétitivité sectorielle dans les secteurs du textile, des industries pharmaceutiques et d'adopter de nouveaux pactes dans d'autres secteurs. La déforestation en Afrique est celle qui progresse le plus rapidement dans le monde. Sur le continent, près de 2 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année. La lutte contre le réchauffement climatique met ainsi la question des forêts tropicales au cœur de l'agenda des différents gouvernements. C'est le cas au Bénin où la campagne annuelle de reboisement a été lancée. Reportage de notre correspondant, Lève Thion. Le mois de juillet est consacré à la campagne nationale de reboisement au Bénin. Après trois mois de sensibilisation sur les aléas climatiques dans plusieurs collèges et lycées de dix communes du sud Bénin, le Centre international d'art et de musique de Ouida, Siamou, met en œuvre les actions terrain pour l'éducation environnementale et climatique. Ulfried Hundi, promoteur de l'initiative Siamou pour le climat et son équipe, ont mis en terre 1 500 jeunes plantes d'acacia sur un site à Pomassé dans la commune de Ouida. C'est l'arbre qui pousse le plus facilement possible ici. C'est l'arbre qui n'a pas besoin assez d'entretien, qui pousse très vite. Et quand vous reboisez un espace aujourd'hui, dans 100 ans vous revenez, malgré que vous l'avez coupé plusieurs fois, vous allez retrouver toujours des plantes. Donc c'est facile à exploiter, c'est facile à entretenir, c'est facile à planter. Divers acteurs se mobilisent pour la restauration du patrimoine forestier, notamment les ONG, à travers l'éducation à l'éco-citoyenneté. Le ministère du cadre de vie et du développement durable évalue à environ 161 432 hectares la superficie totale des reboisements effectués de 1985 à 2019 au titre des journées nationales de l'arbre et des campagnes nationales de reboisement. L'initiative du Siamou fait partie en tout cas de nos objectifs. Donc nous avons jugé bon de nous associer au Siamou pour cette activité. Je dirais aux jeunes de procéder au reboisement de certaines espèces pour nous aider, nous préserver contre le réchauffement climatique qui s'est dans le monde aujourd'hui. Pour une mise en œuvre rapide et à grande échelle du reboisement, il est envisagé au titre de la contribution déterminée au niveau national CDN du Bénin, adoptée par le gouvernement en 2017, la mise en place d'environ 150 000 hectares de nouvelles plantations forestières publiques et privées entre 2021 et 2030. L'objectif est d'intensifier les actions engagées afin d'atteindre une cible annuelle de 15 000 hectares par an au lieu de 4 000 à 5 000 hectares par an en moyenne ces dernières années. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada